ok je vais commencer voilà essayer de partager je vois que vous êtes en train de partager je vais lire déjà le vous voyez les commentaires ok bien envoyer les coeurs voilà je vois les coeurs voilà je vois les coeurs mais je ne vois pas les commentaires merci beaucoup merci beaucoup mon frère il m'a écrit ici très intelligent donc voilà le titre urgent 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 et à ne pas rater partager s'il vous plaît les dépressifs drogués profiteurs ceux qui ont ceux qui ont détruit alpha coli conde incitent les âmes à sortir le 11 décembre ça c'est le premier de une plainte contre alpha coli condé l'homme qui est né pour la prison toi le dossier du 28 septembre donc ce sont les trois points voilà je vois les coeurs mais je ne vois pas les commentaires donc envoyez beaucoup de coeur s'il vous plaît voilà je vous dis re bonsoir à ceux qui viennent d'arriver essayez de partager la vidéo s'il vous plaît donc ce que je vous disais hier hier on a fait un direct je vais revenir là dessus il paraît que les drogués et des réseaux sociaux qui ont mis alpha coli dans l'erreur parce que ce sont eux qui ont fait tomber ce monsieur là c'est ça la vérité comme je l'ai dit hier c'est quelqu'un qui a été entouré par les gens qui n'aiment pas donc ça c'est le travail de iblis ceux aussi qui le défendaient ici aussi ne les met pas parce qu'ils étaient payés pour ça donc aujourd'hui comme ils ont vu qu'ils ont raté ils ont perdu ils ne vont plus recevoir de l'argent voilà merci pour les coeurs les coeurs je les vois les têtes de mort aussi sont là il faut les chasser c'est les drogués et les dépressifs les sous la c'est tous des sous la idée chacun défend la cause qui l'arrange tu défends le soulard défend le soulard le musulman défend le musulman et voilà vous comprenez c'est ça les réseaux sociaux chacun chaque partie de la société a ses représentants dans les commentaires sur les vidéos pour les publications et tout c'est comme ça donc la société elle est présentée ici il faut pas il faut pas négliger les vidéos ou quoi que ce soit il faut les partager voilà donc aujourd'hui ils veulent se racheter parce que s'ils se taissent on va dire que non voilà maintenant comme on ne les paye plus ils ne parlent pas donc il faut qu'ils parlent vous comprenez mais c'est très bien beau de dire tout cela mais les gens qu'ils disent de sortir d'aller dans les comment ils ont dit d'aller dans tout dans toute la toute la ville de la toute la ville de la guinée d'aller dans les sièges du rpg pendant ce temps là il faut dire à ceux là aussi que on est payé pour ça c'est très important d'être sincère avec les gens avec les auxquels on parle les gens qu'on est là qu'on encourage leur dire la vérité que nous on fait ça pour notre intérêt voilà mais quelqu'un qui a donné de mauvais conseil alfa condé quelqu'un qui a donné des mauvais conseils à ces cas si quelqu'un qui a donné un mauvais conseil au au à tous ces ministres et tout qu'est-ce qu'ils vont donner comme conseil aujourd'hui à ces militants s'ils ne veulent pas se foutre des militants comme il disait que les militants de l'uf dgc des moutons je pense que d'autres sont devenus des âmes aujourd'hui c'est l'ironie du sort ça c'est à la qui peut faire ça c'est le seul qui peut faire ça oui donc s'ils veulent savoir qu'alfa condé est vivant ça ils voient le savoir ne vont pas tarder à nous savoir et chanel très très bientôt nous saurons parce que les plaintes ont commencé hier nous avons parlé de ça vous voyez que dieu sait faire les choses c'est les réseaux sociaux il suffit de toucher un truc à la sousta à la et avec toi ça se déclenche c'est tout tu n'as pas besoin d'influencer d'influencer qui que ce soit ou pas que ce soit c'est comme ça que ça se passe donc aujourd'hui les gens ont porté plainte non on a parlé de ça y est pour dire qu'il ne sera pas libéré il sera jugé en guinée s'il est lié s'il est il est innocent il sera libre s'il ya d'autres personnes chacun aura ses responsabilités les responsabilités sera situé pour seront situés pour tout un chacun pour les hommes politiques pour tout le monde c'est comme ça que ça va se passer donc ceux qui ont porté plainte ont besoin de soutien il faut qu'ils soient soutenus il faut qu'ils soient appuyés par vous par moi par tout le monde parce que c'est une très très bonne chose c'est on n'est pas habitué ça sera une première dans notre histoire je vais vous le rappeler régulièrement c'est une première dans notre histoire que la communication du président au pouvoir de sa propre communication le fasse tomber qu'il paye des vauriens 2000 personnes et que le fasse tomber donc quoi qu'ils fassent ils ont perdu ils sont perdants et ils vont perdre c'est ça la vérité il faut pas se voir et la france ça se passe devant le monde entier tout le monde a vu cet échec là l'échec est là donc si vous vous mettez à soutenir quelqu'un à conakli là bas les gens pendant ce temps ils sont payés pour ça un de deux ils ont pris vos emplois ils travaillent à votre place au lieu que vous vous travaillez vous êtes des chômeurs là bas c'est eux qui travaillent tandis que la plupart sont à l'étranger ils prennent des salaires en guinée et ça à vous qu'on va vous dire d'aller réclamer quelque chose parce que eux ils ne veulent pas que leur argent soit coupé et s'ils se taisent encore c'est un cercle vicieux on va dire ah ils se sont tués parce qu'on va passer comme on ne les paye plus donc quoi qu'il en soit chacun doit comprendre ce qui se passe c'est ça la réalité donc sur les réseaux sociaux la plupart des gens sont là pour leur intérêt ils n'ont pas aimé ce monsieur là ils étaient là pour leur intérêt c'est ça la vérité comme ceux qui étaient à côté de lui en guinée c'est pas la vérité aujourd'hui tout le monde l'a abandonné il sera avec la justice mais la plupart de ces gens là ne veulent pas que ce monsieur loi là soit jugé parce que quand il sera jugé il va dire ce qui s'est passé ce qu'il peut dire il le dira il aura des avocats inchallah c'est comme ça que ça se passe nous allons prier pour qu'il est longue ville une meilleure santé une santé bien fortifié qu'il soit bien en forme pour parler pour ne pas commettre ça tout ça sur sa tête s'il meurt comme ça sans parler les autres seront tranquilles c'est pourquoi il lui l'a ramassé ce qui était avec pointe et pour venir avec lui parce que les responsabilités n'ont pas été situées après la mère et la mort du feu président pointe et donc c'est comme ça que ça se passe quand il est là on ne va pas poser tout sur sa tête inchallah lui aussi il va dire paul ou pierre telle ou telle ou telle ou telle a fait ça moi j'ai fait six mois j'ai fait six mois j'ai fait ça et eux ne veulent pas ça parce que la plupart qui parle ici les drogués dépressifs qui parlent ici les soulards qui parlent ici là la plupart qui défendent certaines personnes dans ce gouvernement donc s'il ya des jugements ce qui était dans ce gouvernement l'ancien gouvernement seront inquiétés eux ils ne veulent pas de cela ils sont en train de se sauver eux mêmes pourquoi tout cet argent vous avez bouffé tout cet argent là pourquoi maintenant nous voilà les problèmes alpha est tombée voilà aujourd'hui nous on cherche notre pauvre tête donc comme les plaintes commencent à rentrer c'est une très très bonne chose s'il ya d'autres personnes qui veulent porter plainte c'est votre droit ce qui est le piège dans cette histoire qu'est ce que le cnr d a fait pour les piéger aujourd'hui le monsieur il est à l'andrea il a des soucis de santé il a toujours eu des soucis de santé c'est une réalité quand on parle ici régulièrement que ce monsieur là il est malade laissez-le tranquille qu'il aille à la retraite ce monsieur la pique des crises laissez-le tranquille pour qu'il soit tranquille pour qu'il soit en pêche lui là bas quelque part il aura une humilité présidentielle il a déjà gouverné un pays où il va pas être humilié mamadi de mouya lui a rendu service mais il a coupé les ravitaillements de beaucoup de personnes en guinée à l'étranger et ailleurs un peu partout dans le monde il a coupé certaines personnes ne peuvent plus manger comme il mangeait avant c'est ce qui leur fait mal mes frères et soeurs il faut pas être hypocrite il faut se dire la vérité quand c'est gâté quand c'est détruit quand c'est abîmé chacun doit prendre ses responsabilités ce monsieur là a été piégé par des gens des profiteurs qui ont profité de lui et lui même quand c'est un profiteur aussi parce qu'il faut dire la vérité que lui aussi d'un profiteur chacun a profité de chacun c'est tout donc aujourd'hui là où c'est arrivé chacun cherche sa pauvre tête concernant le 28 septembre les bruits qui courent que a si le monsieur et si le corollaire touche ça nous allons revenir plusieurs fois sur cette histoire je ne peux pas bloquer parce que je ne vois pas les commentaires je ne vois pas les commentaires je vais le bouleau qui après il n'a pas écouté ça sera très bien pour c'est un autre drogue et bérimine de narra qui n'aura qu'il est elle est dans vous et ben les rames et madame ou et moins des formes à d'offrir si c'est fait la fin au balai c'est ce n'est pas démarrer c'est une affaire d'argent on va sortir ici je ne vous allez comprendre donc l'autre sujet concernant le 28 septembre on va revenir sur la plainte contre alpha quondi alpha quondi a fait la prison quand il était élève quand il était étudiant quand il était opposant à la fin de sa présidence à la fin de vie il a fait encore la prison et il va mourir en prison et challah parce qu'il sera puni moi je sais que quelque part il est coupable peut-être qu'il va mourir à l'andréa je ne sais pas ou dans une résidence surveillée mais il sera jugé et challah donc il faut encourager les gens partager les vidéos encourager les gens des familles de victimes à porter plainte à l'étranger à l'extérieur ceux qui ont eu des fosses communes en forêt ceux qui sont morts un peu partout en guinée ce n'est pas qu'un seul côté tout le monde doit faire entrer sa plainte n'ayez pas peur ce monsieur là va nous rendre une petite justice c'est allah qui a amené mamadie d'oubouya aucun satanique ne va soutenir le monsieur là aucun satanique ne va l'aimer aucune mauvaise personne ne va aimer mamadie d'oubouya ils ne l'aimeront pas parce que tout ce qu'il a coupé là ça n'arrange pas les gens ça les fatigue ça les dérange c'est leur intérêt qui les intéressait n'est pas autre chose ce n'est rien d'autre c'est une question d'intérêt l'entourage d'alpha qu'on ne l'aime pas sa femme ne l'aime pas son fils ne l'aime pas ceux qui sont sur les réseaux sociaux non plus ne l'ont pas aimé c'est pas la vérité ça fait mal mais c'est ça la vérité voilà vous pouvez vous fâchez vous pouvez faire ce que vous voulez moi je n'en ai rien à foutre vous avez perdu vous avez perdu parce que vous étiez dans un beau dans un faux truc que vous n'allez pas gagnant pas qu'on ne sortira il n'ira nulle part et challah il y aura des médecins qui vont le soigner et il a toujours été malade il est vieux il est dépressif il est soulard il se saoulait il se droguait ce n'était pas caché ce n'était pas du tout caché c'est les gens parlaient de ça régulièrement mamadie l'oubouya l'a trouvé avec cette maladie là mamadie l'oubouya a trouvé avec ses problèmes là ça n'a rien à voir avec mamadie au contraire mamadie l'a sauvé parce que eux voulaient qu'ils meurent dans cette situation parce que Damaro attendait parce que Kasori attendait parce que mamadie gane attendait maintenant qu'il est mort tous ceux là leur pouvoir est mort leur pouvoir est fini donc ça les dérange tous ces ennemis là ils vont aller sur qui sur mamadie l'oubouya mais quand il y aura des enquêtes ils seront jugés eux aussi ils ne seront pas accusés on va pas aller prendre quelqu'un pour te mettre en prison comme ça non non tu auras des avocats tu seras jugé comme ça se passe en france et un peu partout ailleurs si le monsieur n'avait pas fait ce coup de soulagement là décharger alpha condé décharger la population il allait mourir là bas comme ils l'ont fait pour le feu président pointe et le monsieur est resté mort là bas il paraît qu'il a même commencé à ça il paraît qu'il a même commencé à sentir mauvais c'est comme ça qu'alpha condé allait finir c'est ce que eux voulaient parce que c'est la même personne qui était autour donc ce qu'il a fait de même certaines personnes diront merci à mamadie dougouya ceux qui aiment vraiment la condé son calme ceux qui l'aiment son calme ceux qui l'ont soutenu sans rien sans zéro qui n'ont jamais eu un franc son calme son serein son croyant se disent que le travail qui se fait et qui se fait aujourd'hui en guiné ça c'est à la seule qui peut faire ça si c'est pas à la un être humain ne veut pas faire ça et aucun être humain à cette force là c'est là c'est ma bouche là parce qu'il ya un tour des moyens sous l'arbre à quelque part ici il va commencer à se mettre à écrire des sottises voilà c'est la caméra qui fait ça ceux qui ont jeûné aujourd'hui qu'elle accepte nous jeûne nous doit amène à la voilà car la pousse de tous les sataniques qui démasque tous les sataniques de la guine ça a commencé à l'aubilé maillard du manier à la sainte à l'aubilé maillard et à l'aubilé sauf à l'on a soutenu à l'eau basse de l'eau de l'eau de l'eau d'utiliser l'aubilé à l'aubilé à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à la colou c'est pas néphane des groupes mais à la sainte à l'arrivée au courant à l'aïté quand même le groupe à katana et brinda donc concernant le 28 septembre certaines personnes sont en train de dire que oui si le colonel touche à ça il va avoir tel ou tel ou tel ou tel problème parce que les grands sont les lobbies ou les je ne sais pas quoi sont derrière cette histoire du 28 septembre c'est possible il se peut que ce soit vrai mais je vais vous expliquer ce côté là spirituellement partager la vidéo s'il vous plaît je vais vous expliquer ce côté là très simple pour que vous compreniez le 28 septembre il s'est passé énormément de choses énormément de choses il ya eu des viols il ya eu des mots il ya une beaucoup de choses énormément donc il ya beaucoup de noms qui apparaissent dans ce dossier là qui n'ont pas été inquiétés et pendant les dix ans alpha coli condé il n'a pas touché à ce dossier pas du tout c'est là qu'on se pose la question pourquoi il n'a pas touché à ce dossier ok il paraît qu'il ya des gens de ce monde les grandes ce monde qui sont mêlés à ça ça c'est possible moi je vais vous expliquer vous savez quand les gens meurent atrocement de cette façon ça c'est les sataniques qui font ça tu n'as pas besoin pour faire un sacrifice humain les gens qui meurent sous ton régime ça fortifie ton régime ça fortifie ton pouvoir sataniquement vous comprenez c'est pourquoi sous les dictatures il ya beaucoup de morts comment en explique la mort des gens qui meurent sous les dictatures je vais vous expliquer ce que ces gens là sont en train de dire c'est très grave donc si tu touches à ce dossier du 28 septembre ça risque d'emporter ton pouvoir écouter très bien ce que je suis en train de vous dire partager cette vidéo s'il vous plaît c'est très important de toutes les façons ça va déclencher ce que je vous ai dit comment ça se passe hier on a parlé de ça la planète est rentré aujourd'hui et challah à la va vous montrer qui avec lui qui n'est pas lui on ne le paye pas alors on ne le paye pas on n'a pas des sacrifices à nous donner il faut être avec sur sa route c'est tout il va tourner les chambres donc si tu touches à ce dossier du 28 septembre ça risque de gâcher ton pouvoir donc pour que ton pouvoir soit tranquille tu dois laisser toutes ces âmes qui ont été maltraitées toutes ces âmes détruites toutes ces familles endoyées comme ça et toi tu as ton pouvoir écoutez très bien c'est un échange tu ne change pas tu ne touche pas à ce dossier mamadine moula tu feras ta transition tranquillement est ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire s'il touche à ce dossier ce dossier risque de l'emporter dans l'arrivée avait tellement le pouvoir que les morts qui a eu il préfère se taire dessus il préfère ne pas toucher est-ce que vous comprenez le truc c'est à dire marie sissoko l'habit que tu portes là les vidéos que tu fais dans le sens que tu fais tu ne danses pas tu n'es pas maquillé tu n'as pas de produits éclaircissants tu n'as pas de perruques tu n'as pas de musique tu ne danses pas rien du tout ça diminue tes vies des vues retire c'est trop soit déludé éclaircisse toi ma qui toi mais bon dieu de bon sens est-ce qu'on se rend compte est-ce que vous rendez compte alors mamadine moula va toucher à ce dossier 28 septembre parce que moi ma liste aussi je veux voir ça et charles à celle là que vous savez c'est qu'il l'homme de dieu donc alphabondi a passé 10 ans ayant peur de toucher le dossier du 27 ans pour sauvegarder ses dix ans et continuer à tuer c'est à dire le même phénomène iblistique iblis mange c'est pourquoi je vous dis les manifestations oubliés quiconque manifeste sanguinique tu meurs la personne contre qui vous manifester ça va renforcer son pouvoir remarquer plus il ya des mots plus la personne s'éternise plus il ya des mots les armes de ces gens là souffrent les armes de ces gens là entre le pays c'est revenu ma collection est très très mauvaise ça va couper là c'est revenu ça va donc pour être tranquille il faut pas qu'il parle du 28 septembre alors quand tu veux connaître quelqu'un qui avec dieu c'est comme ça que tu le reconnais maintenant tous les grands de ce monde sont dans les groupes satanique ce n'est pas caché c'est pourquoi le colis alpha colis qu'on était d'accord avec eux maintenant comme le corollaire lui ne fait pas partie de ces groupes ce qu'il va se passer s'il a peur des grands de ce monde parce que cela vont sortir des lois pour le coincer mais s'il est avec allah souvent il est vraiment avec lui parce que tu peux être croyant et non pratiquant un croyant non pratiquant qu'est ce qu'il fait il se dit moi je suis avec allah j'ai trouvé cette injustice je vais faire ma part des choses pour rendre la justice de mon mieux selon la capacité que moi on m'a dit de mouillager c'est comme ça que l'homme de dieu fonctionne même s'il n'est pas pratiquant c'est pourquoi quelqu'un sur la vérité il est sûr de lui parce qu'il sait que allah est derrière mais il faut que la personne soit patiente donc cette histoire de 28 septembre ceux qui veulent que ça ne sorte pas oh parce que peut-être ça sera long oh parce que peut-être le monsieur va perdre son pouvoir mais nous on s'en fout qu'il perde son pouvoir ou pas ça c'est pas notre problème et ça ça ne doit pas être son problème à lui si c'est allah qui lui a donné ce pouvoir là lui il s'en fout de ça s'il essaie de rendre justice l'âme de ces gens et nous nos âmes vont l'aider et allah va l'aider allah va lui malgré tous les grands de ce monde là ce monsieur la veut rendre justice sur cette il a l'intention de rendre justice sur ces meurtres qui a eu c'est comme ça on connaît les personnes du dieu même s'ils ne sont pas pratiquants mais toi tu préfères masquer un truc il sache il suffit pas de se taper la poitrine moi je n'ai pas peur des occidentaux moi la france je m'en fous moi les nations unies c'est ce non ce n'est pas ça quand les nations unies et toutes ces puissances la savent que tu es vraiment sur la vérité il le savent parce que c'est des grands groupes satanique les lobby là c'est des groupes satanique ce n'est pas autre chose c'est ça mais qu'ils savent que tu n'es pas sincère avec anna ils le savent parce que les gens se voient de l'autre côté les gens se voient les gens font des réunions chacun sait qui est d'un tel ou tel bout chacun le sait donc ils savent celui qui est dans ce groupe ou celui qui n'est pas dans ce groupe ils le savent dans ce dossier du 20 septembre si le colonel mamadie dougoula le fait à la valider s'il a une bonne intention il n'aura rien du tout et c'est comme ça qu'on rappe dans l'histoire en faisant des trucs extra ordinaires c'est comme quand je dis que c'est l'islam qui va sauver la guinée quand je le dis que dans quelques temps les gens vont porter des robes comme ça les femmes seront voilées ici et ça moi je le dis ouvertement malgré que je suis satanique selon ceux qui disent mais moi c'est mon souhait et je le dis mais ça ça fait fuir les gens ça fait que les gens te des textes ça fait que les femmes ne te suivent pas ça fait que les gens ne te partagent pas vous comprenez parce que c'est les sataniques qui domine tout ça même ici mais moi je suis sûr dans la je sais que ça c'est ce que lui veut c'est ce que lui veut dans ce monde moderne aujourd'hui là moi c'est ce que moi je fais c'est ce que je suis en train de faire maintenant dans deux ans trois ans quatre ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans 50 ans même si je suis morte parce que je vais mourir un jour je suis créé pour ça peut-être il y aura une personne parmi vous ici qui a déjà raconté cette histoire à ses enfants qui vont passer à une marie si ce coup et charla moi j'aspire à ça moi je rêve de ça moi c'est mon ambition ce n'est pas défendre un vieux pourri qui pue un satanique qui est dans tous les grands groupes de ce monde je ne suis pas là pour servir les chayatines moi je les combats et challah je vais gagner je veux faire partie des gens de ce temps moderne là qui combattent iblis c'est ça mon souhait donc tous ceux qui utilisent les faux cheveux les fautes et des histoires de satanique là je les combats je les déteste je ne le cache pas parce que c'est des gens qui nous mettent en retard c'est les gens qui mettent l'islam en retard c'est les gens qui ne s'acceptent pas ce sont les gens qui ne s'assument pas c'est ça celui qui n'est pas content pour ça je ne m'en rends même pas compte Allah il est tellement content de moi qu'il m'embellit tous les jours sans maquillage qu'est-ce qu'on demande de mieux à son créateur si c'est pas ça donc voilà moi c'est ça mon combat principal mais je ne peux pas le faire sans passer sur cette route là donc quand tu es sûr que tu es sur la vérité ta mère ton père tes frères et soeurs ils vont ils peuvent tous te combattre on a ces exemples dans le courant même dans la bible ils vont tous te combattre mais ils ne vont pas gagner par la grâce d'Allah parce que tu es avec lui ça il faut avoir la foi à un certain niveau pour faire cela même si tu ne pries pas tu peux avoir la foi et tu ne pries pas tu ne jènes pas parce que la prière c'est une obligation quand tu fais quelque chose par obligation tu ne le fais pas forcément correctement parce que tu le fais parce que tu es obligé donc je vais un peu toucher les têtes de fin d'année rapidement vaut mieux éviter le 24 le 30 et tout ce bazar là moi je suis d'une mère catholique je suis le meilleur des exemples si les guinéens ne comprennent pas ils ne vont jamais rien comprendre j'ai toutes les ethnies en moi et toutes les ethnies qui sont en train de créer le bazar en guiné j'ai tout j'ai des liens très fort avec toutes ces ethnies et religieusement ma mère les catholiques mon père il est musulman donc les deux religions je peux les critiquer mais moi c'est l'islam qui m'a sauvé donc c'est de ça que je vais parler et ça les gens ne seront pas contents les gens ne sont pas contents ils n'aiment pas ça la robe est trop grosse vous ne voyez rien vous ne voyez pas mes formes je suis moche dedans mais allah aime ça il m'aime comme ça et moi aussi je l'aime et je le prie tous les jours qu'il ya nous fasse rentrer le mou en guinée qu'il sort la guinée de l'obscurité que nous sortent de l'obscurité qu'il démasque tous les sataniques tous les représentants d'eplice sur les réseaux sociaux dans le visible et l'invisible qu'il les détruisent et les anéantissent tous sur le terrain et hors du terrain qui donne la force à l'islam qui donne la force à tous ceux qui sont en train de se battre pour que l'islam triomphe je ne vous cache pas mon combat c'est ce que moi je vais sur mon souhait maintenant je ne suis pas une bonne musulmane mais je veux que l'islam triomphe je suis une satanique mais je veux que l'islam triomphe quand même c'est bizarre il ya combien de personnes qui tiennent ces discours là aujourd'hui pas grand monde parce que ça attire les élus à un moment donné on te prend pour un fou d'ailleurs on te prend pour une folle oui mais je m'assume c'est un point très important de nos jours donc le dossier du 28 septembre il faut qu'on l'appuie il n'y a pas eu que ça comme crime en guinée mais c'est un crime odieux moderne qui s'est passé et que tous tous les ingrédients tous les acteurs sont vivants la part majeure partie de ceux là sont vivants aujourd'hui donc c'est très très important mais ça n'arrange pas certaines personnes ethniquement financièrement et autres moi ça c'est pas mon problème ce que je voulais dire c'est ça mon gros problème tous ceux qui sont contre que l'islam triomphe vous êtes mes ennemis qui que vous soyez même si c'est la mère sache que ma fille là c'est mon ennemi oui qui t'a dit qui les personnes qui se disent j'aime pas le voir j'aime pas le voiler je suis votre ennemi notez ça les dénudés là je ne vous aime pas et vous ne m'aimais pas ne m'aimais pas c'est pas c'est pas un débat voilà c'est comme ça maintenant c'est l'avenir qui va nous départager maintenant celui qui a le culot qui est sur le toit bien sûr sur ce terrain tu essaies de laisser tomber tous les interdits même 5% chez les femmes nous allons voir si tu vas durer le temps chez les hommes aussi nous allons voir vous arrêtez vos coiffures bizarres vos guides déchiré de foufou là les musiques et les danses budon qui n'apporte rien l'humanité qui met l'afrique en retard parce que c'est des facteurs de retard quelqu'un qui tient des propos comme ça que la musique est un facteur de retard la danse est un facteur de retard une africaine ça attire les ennemis et ça fait qu'un matin plus et qu'il te renforce de plus en plus donc je vous dis merci pour les commentaires pour les partages malheureusement je ne les vois pas il ya des gens qui m'ont écrit de bloquer telle ou telle personne je ne peux pas les bloquer parce que je ne les vois pas donc vous voyez que nos vidéos d'or il ya des endroits qu'il faut déclencher dès que je pars ici c'est fini ça donc plus vous partagez plus rapidement c'est si nous avons peut-être parlé de cela depuis longtemps peut-être les champs n'a peut-être machin n'a pas coïncidence ça les volets mais dans mon cas il ya énormément de coïncidence vous n'avez pas remarqué s'il ya beaucoup de coïncidence dans ce que je dis énormément énormément c'est bizarre donc nous allons continuer ce coïncidence là les champs n'a alpha point d est né pour la raison c'est comme des gens qui sont nés pour échouer quoi que tu fasses ils vont soutenir sa retombe tout ce qu'ils vont soutenir ça va tomber tout ce qu'ils vont soutenir ça ne va pas marcher tout ce qu'ils vont soutenir ça sera des dégâts à tafoué n'ira à ta lema c'est les banilles israële maudit dans la l'aïe molly d'iblis bordel annais il a débrac à la barrière du couriré et sauf et parmi au milieu et des repartis politiques en a parti bien et en politique le défendant en politique de la manie c'est comme ça qu'un an et maïs blis n'est pas dit dans la morale à l'arrivée nasa qu'elle n'aura pas remarqué tout fait d'un effet carré donc je vous dis à bientôt et challah peut-être demain ou après demain on verra avec le temps j'ai oublié la fois dernière il se faisait tard d'un public en photo hier je voulais publier la photo j'ai complètement oublié avec le décalage on s'est rappelé vers une heure du matin et de la guinée j'ai dit on va laisser tomber la photo que je vous ai montré hier c'est là mon téléphone je vais essayer de publier il se fait encore tard aujourd'hui pour vous quand je vais publier c'est tout ce qui concerne la prison du colis la justice et tout il faut les partager n'ayez peur de rien nous aussi notre temps est venu nous pouvons faire nos partages voilà vous pouvons faire nos commentaires et tous nos publications nous n'avons pas grand chose à risquer après moi bon malheureusement j'ai pas grand chose à faire en guinée malgré que les gens étaient là m'attendre que si je vais en guinée je n'ai pas grand chose à faire dans la preuve sinon je serai parti et je vais aussi vous signaler un truc ceux qui ont couru qui sont partis en guinée sont partis pour plusieurs raisons parce qu'il y avait certains même si je les connais pas il y avait certains qui ça faisait très très longtemps qu'ils n'avaient pas vu leur famille ils ont leur projet là-bas ils ont couru ils ont été après il y a d'autres aussi qui s'attendait à certaines récompenses certes aussi qui sont partis donc il faut pas tout mettre dans le même lot chacun nous sommes là chacun a ses objectifs il ya des gens qui se sont levés comme ça lui moi je vais faire des vidéos politiques parce qu'il ya des gens qui sont en train de gagner de l'argent dans la politique ils l'ont fait aujourd'hui ils ont perdu parce que leur temps a perdu c'est comme ça la vie moi je suis là je me dis moi je veux que l'islam triomphe et l'islam il faut de la justice si je peux influencer les gens pourquoi pas si les petites filles ont envie de porter ça machin là c'est une très très bonne chose ça sera marqué comme une bonne oeuvre pour moi comme maintenant je suis en train de parler du 31 décembre du 24 25 et tout malgré que ma mère ça soit catholique nous allons confirmer la divinité de jésus je crois quelque chose comme ça et ce n'est pas bon il n'y a qu'une seule divinité qui est à la soirée à la plus professement mais paye salue sur lui le bien aimé est son messager point tout le reste c'est autre chose jésus issa il a existé très bien il va revenir tout ce qu'on dit c'est vrai mais nous n'avons pas à valider certaines choses des catholiques je suis mieux placé pour le dire je suis très bien placé pour parler de cela allah c'est ce qu'il fait c'est pourquoi il met tous les facteurs sur certaines personnes pour qu'on leur donne l'autorisation pour que ça passe mieux ça ça peut passer mieux ce que je suis en train de dire et ça aussi les gens ne vont pas l'aimer parce que les gens vont souhaiter joyeux noël bonne année et tout l'année dernière les jambes nous l'ont reproché je vais vous raconter une petite histoire j'avais fait une vidéo avec un imam qui est venu ici qui a expliqué il ya des gens qui m'ont fait la remarque oui tu parles ça tu vas faire fuir des abonnés catholiques j'ai dit même t'as rien compris tu vois ce que je suis là pour faire plaisir aux gens mais t'as rien compris j'ai dit monsieur ce que à la vue c'est ça que je fais les abonnés peuvent partir c'est à la qui les a créé après il a vu la page à une vitesse moi je n'ai jamais payé d'abonnés les likes et tout ça c'est naturel ça vient comme ça donc il a vu que ça montait comme ça j'ai dit en train de vous répondre c'est à dire ne pas critiquer ne pas dire que ce n'est pas bon de fêter les fêtes de 2 décembre parce que mes abonnés vont fuir c'est comme quand je dis à des politiciens que la façon dont vous faites les 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 campagnes pendant les élections ce n'est pas bien vous danser vous chantez vous danser qui vous chantez qui vous qui voulez vous qui donne le pouvoir dans ça et moi dit carrément mais madame les campagnes c'est l'ambiance si tu ne fais pas d'ambiance les gens ne viendront pas j'ai vu mais les gens viennent tout après ça porte pas vous partie ça porte quoi au pays rien du tout parce que le pouvoir ne vient pas de là où ça va venir mais ça c'est une connaissance et à savoir qu'un latin d'eau les gens ne veulent pas comprendre ils font ce qu'ils veulent après moi c'est pas mon problème ce que je sais je vous le dis ce qu'ils comprennent le comprennent la fois d'année il y avait un tchadien qui était là j'ai vu son commentaire et un sénégalais le tchadien dit que ce dont je parlais je suis en train de cumuler la la spiritualité à la politique que c'est fabuleux c'est incroyable c'est intéressant mais les gens ne comprennent pas j'ai dit vous savez machin là peut-être que je suis en avance quand on en avance on ne te comprend pas et souvent tu prends pour un fou ou pour une folle et tous les prophètes sont passés par là tous les grands hommes ont été pris pour des fous ou des folles au début de leur vie donc moi qu'est ce que ça va me faire pas grand chose merci merci on va faire quelques petits doigts au calac 7 le jeune et les prières de ceux qui ont jeûné et prier aujourd'hui n'oubliez pas le jeudi et quand vous faites les prières et les doigts et tout surtout les femmes le meilleur des doigts c'est quoi quand vous dites que à la face triomphe et l'islam je pense que ça il accepterait cela plus facilement et n'ayez pas peur les femmes n'ayez pas peur de l'islam quand vous êtes proche dans la vous allez tout dominer vous allez tout gérer ça sera incroyable parce qu'il aime énormément les femmes mais malheureusement nous on ne l'aime pas je vais vous expliquer ce genre de l'eau ça te cache partout pour ne pas que shaitan ait accès à toi parce que ce qu'on voit c'est ce qui donne envie c'est à dire c'est comme une invitation voilà tu invite les hommes à toi et ça t'en rentre en ces hommes là pour avoir accès à toi c'est tout ce n'est pas compliqué c'est ça mais quand les hommes l'explique les gens le prennent très très mal moi j'ai été un peu j'ai eu beaucoup de soucis qui ont fait que j'ai mis le voile que j'ai porté ça et plus je porte ça même les vidéos sur les quarts j'interviens avec ça je vois les retombées certes ça n'a pas le vu mais moi je sais ce que je fais je j'ai des retombées c'était une très très bonne chose donc il faut que les femmes se rapprochent dans la de plus en plus qu'elle essaie d'éviter les interdits c'est très très important vous n'allez pas aimer ce que je suis en train de dire je vous critique et tout mais demain vous allez pour leur nicher parce que vous allez vous vous allez regretter parce que ça a mis votre vie à l'état et quand la guinée m'a changé michel pardon dans deux trois quatre cinq ans ou dix ans vous allez vous dire j'ai perdu beaucoup d'argent dans ces conneries je me suis sali dans ces conneries les hommes ont utilisé dans ces conneries j'ai eu beaucoup d'hommes dans ma vie à cause de ces conneries parce que tous ces accessoires attirent les hommes ça les attirent mais il ne reste pas remarqué les filles de plus en plus sophistiqués de plus en plus sophistiqués change énormément de partenaires tout le monde veut de toi mais personne ne veut rester c'est qu'il ya un problème quelque part soit c'est un style vestimentaire soit c'est un style de vie soit c'est un état d'esprit donc il faudrait que vous sachiez cela c'est très très important il ya plein d'accessoires même les parfums il ya beaucoup de choses qui font que ces choses se rapprochent de toi entre en toi entre dans ton corps te fait faire des choses que tu n'as pas envie de faire mais ça c'est une science si tu ne connais pas tu ne comprends pas tu peux mémoriser le coran et tout ça c'est le monde des djinn monde des shayatine ça c'est donc à la donne aux gens et quand vous l'utilisez avec une base islamique c'est comme la sorcellerie africaine utilisée avec une base islamique waouh c'est top c'est avec ça que moi j'arrive à faire beaucoup de dégâts machallah c'est comme ça je remercie mon créateur je ne sais pas pourquoi il m'a accordé ce privilège je me pose la question peut-être qu'il a vu qu'au fond de moi je suis quelqu'un de bien je pense il il sauve toujours ces personnes bien il le sauve les sauve toujours c'est pourquoi je quand je vois le colonel mamadie doublé avec tout ce qui s'est passé avec son passé et tout et que ça se passe comme ça pour lui aujourd'hui moi je le comprends je comprends parce que moi aussi j'ai eu un passé je suis passé par là j'ai tout laissé tomber je suis très contente aujourd'hui je souris aujourd'hui sans arrêt les gens même sens que je suis que je suis heureuse qu'ils comprennent pas tandis qu'avant j'avais toujours le visage comme ça tu es fâché tu es fâche avec qui il ya des gens sur les vidéos ils sont fâchés comme sur les objets à faire des vidéos il faut le faire avec plaisir et amour je n'avais pas besoin de transpirer pour ça voilà il ya une terre de mort qu'elle a peut-être que c'est un soulard ou un drôgué car la sorte la drogue de ton corps parce que le parrain des soulards et des drogués de l'homosexualité en guinée il est emprisonné il va rester là au lieu de dire que l'impérialisme aura son tombeau en guinée c'est iblis qui va avoir son tombeau en guinée c'est comme ça qu'un musulman parle mais vous tous ceux que vous dites rien n'est lié à l'islam ah c'est nos grands-parents qui ont désherbé la guinée même si vos grands-parents veulent donc abrouter la guinée c'est à la quatrième c'est ça qu'il faut dire c'est à la quatrième la guinée c'est son territoire aux grands-parents ils ont des verts ils ont désherbé tous les entrants ont été désherbés par des personnes heureusement d'ailleurs à bientôt il s'en a voilé mon thérable ou le bafou la guinée d'arrivée d'islam et puis le fer en vie à la haqqana c'est le temps et non c'est le temps et puis à la rivière à la rivière des masques et n'a soutenu c'est ce qu'on fait ou mais n'a qu'il ya des faux à l'arrivée là il faut aller à mon avis d'un à l'art qui tourne son domaine et de m'affirer l'albrile à tant qu'on fait réseau sur la hausse avec le baisse à l'infiltre par un facon d'essayer par un ami enfin une manette non à la sauver manie une façon de terrain comme à la m mme dit de moula il a sauvé de la ou l'été pour se faire pardonner voilà son avis maintenant nous allons savoir la vie si mme dit de moula aussi m à la c'est ça le problème est-ce que lui aussi valet mais aussi l'est parce que moi je l'aime c'est ça la différence et ça vous allez le sentir à la tipe je vais vous brûler je vais brûler vous c'est vous je vais vous brûler tous à la tipe autant c'est une année d'opin d'orobin d'ambalais moute samane oubili ma filira kenema dunguira en yine dara coro d'arri a la londine d'alilioza vômono dit minasas ma halati